Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans le sujet d'aujourd'hui, donc dans cette vidéo, on va parler de l'échauffement. L'échauffement qui a vraiment un rôle majeur dans un entraînement parce que ça va t'aider à prévenir les blessures, à augmenter tes performances, à lubrifier tes articulations, à augmenter la température corporelle. Et c'est super important de passer par cette étape-là parce que ça pourrait grandement influencer ton entraînement. Et donc aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai été m'entraîner en salle et j'en ai profité pour te filmer mon échauffement spécial haut du corps. Dans une prochaine vidéo, je vais te parler de mon échauffement bas du corps. Et si jamais tu veux être averti de la sortie de cette vidéo, n'hésite pas dès maintenant à t'abonner. Et donc sans plus attendre, on va analyser et décortiquer tout ça ensemble. Donc on va commencer l'échauffement par des mouvements d'autostopper, comme j'appelle ça. Et je pense d'ailleurs que ça s'appelle comme ça. Ça va vraiment aider à chauffer ta coiffe des rotateurs parce qu'il y a vraiment pas mal de personnes qui se blessent à la coiffe des rotateurs. Et donc en ce qui concerne cet exercice-là, je fais en moyenne 15 à 20 répétitions pour chaque bras. Et j'enchaîne directement après ça avec des rotations, enfin c'est plutôt des dislocations d'épaules. C'est vraiment pour bien chauffer l'articulation des épaules. Donc là, c'est un échauffement qui va vraiment prendre en compte l'échauffement des articulations, mais aussi l'échauffement musculaire. Et là, c'est principalement de l'échauffement des articulations de l'épaule. Parce que c'est vrai que l'épaule est particulièrement fragile et il faut vraiment bien l'échauffer. Et donc là, je t'ai montré aussi une version avec un bâton. Tu peux faire ça avec un élastique ou avec un bâton. Il faut juste que quand tu le fais avec l'élastique, il ne faut pas prendre un élastique avec une résistance trop forte parce que ça va mettre trop de tension sur tes épaules. Et je continue mon échauffement avec un espèce de développé Arnold pour bien vraiment chauffer la globalité de mon épaule. Là, il ne faut vraiment pas prendre lourd. C'est vraiment pour bien chauffer les épaules. Et pour compléter cet entraînement des épaules, je fais des espèces d'élévation postérieure avec un élastique pour vraiment chauffer l'arrière d'épaule. Une fois que j'ai fini de chauffer les épaules, je vais chauffer les pecs. Donc là, je fais des écartés à la poulie. Là, c'est vraiment, je ne mets pas lourd. Le but, c'est vraiment d'augmenter la température corporelle. Ça va être aussi de faire amener le sang dans les muscles. Et dans ce cas-ci, je me concentre plus sur un nombre de répétitions élevé. Donc là, je fais en moyenne 20 à 25 reps. Je continue l'échauffement des pecs avec du développé couché. Donc là, je commence forcément avec une barre à vide. Donc je fais aussi 20 à 25 reps. Et par exemple, si jamais tu fais une séance pecs, tu vas pouvoir augmenter petit à petit les poids par exemple, par 10 ou par 15. Ça va dépendre de ton expérience et de ta force. Jusqu'au moment où tu atteins ta charge de travail. Donc on n'oublie pas aussi, surtout quand on fait les pecs et les épaules en particulier, de chauffer les triceps. Ça va permettre aussi... Parce que les triceps, ce sont des muscles d'assistance dans ce genre de séance. Et ça va te permettre aussi de lubrifier tes articulations du coude en libérant du liquide synovial. Et une fois que tu as chauffé tes triceps, on passe aux biceps. Notamment le biceps qui va pas mal intervenir pour les séances de tirage, pour les séances du dos. Donc il ne faut pas oublier de les échauffer. Et là, dans l'exemple, je fais du curl à la poulie basse aussi. Je fais 20 à 25 répétitions pour bien chauffer mes biceps. Ensuite, j'enchaîne avec... Bon, ça c'est un exercice que je fais depuis peu et que j'aime beaucoup parce que ça me fait beaucoup de bien. En fait, c'est tout simple. Je me laisse suspendre à la barre pour vraiment détendre ma colonne, détendre mon dos en général. Et c'est vrai, ça fait vraiment son effet. Et du coup, une fois que j'ai fini ça, j'enchaîne avec le rouleau d'automassage que je mets sur mon dos. Et ça, à chaque fois que je fais cet exercice-là, ça craque de partout. T'as mon dos qui craque de partout. Mais ça fait extrêmement du bien. Ça fait vraiment beaucoup de bien pour enlever tous les nœuds éventuels que j'ai dans le dos. Et pour finir l'échauffement du dos, je vais faire du tirage poulie haute. Je vais faire aussi 20 à 25 répétitions pour vraiment bien faire chauffer mon... faire augmenter ma température corporelle et aussi pour échauffer mon dos tout simplement. Et c'est de cette manière-là que je vais achever ma séance d'échauffement. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc là, ici, je t'ai montré un échauffement global pour le haut du corps. Par exemple, si tu fais une séance pec ou une séance épaules, tu vas faire plus un focus d'échauffement sur les triceps, épaules et pec. Et par exemple, si tu fais une séance dos, tirage ou biceps, tu vas faire un échauffement un peu plus spécifique pour le dos et les biceps. Mais l'échauffement que je viens de te montrer là, c'est vraiment un échauffement global pour travailler le haut du corps et pour justement éviter les blessures. Et si toi, tu as essayé cet échauffement, n'hésite pas à me le laisser savoir en partageant tes ressentis. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501